Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un haul Action et pour une très très grosse déception puisque chez Action, vraiment quand j'y suis allée, en plus je n'avais pas du tout cet enthousiasme que j'ai d'habitude. D'habitude j'aime trouver les nouveautés, trouver des pépites à très très peu cher et finalement avec l'augmentation des prix, avec les nouveautés qui se font très très rares chez Action. En tout cas dans mon Action, je pousse un gros coup de gueule parce que je pense que c'est dans tous les Actions de France pareil, mais on est en train de descendre un petit peu, on n'a plus trop envie d'y aller, on se lasse et puis au niveau des nouveautés, avant on avait toujours cette excitation comme ça chaque semaine de trouver des nouveautés, d'être à la recherche de choses qui sont vraiment moins chères qu'ailleurs. Et là même au niveau déco, je n'ai rien trouvé, au niveau maquillage, je n'ai rien trouvé et on a l'impression qu'ils ressortent d'une année sur l'autre les mêmes choses. Donc bon, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des choses pour la maison, des choses dont j'avais besoin. J'avais besoin par exemple d'acheter de la lessive, mais je n'en ai pas trouvé, donc heureusement que j'en avais acheté dans un petit Leclerc. J'ai acheté une lessive, alors vraiment pas chère, 4,50€ pour plus de 50 lavages au savon de Marseille et je ne sais pas si c'est herbe de Provence ou voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, j'en suis très contente parce qu'on n'est pas du tout allergique et surtout au niveau de l'odeur, on a retrouvé le linge qui avait une petite odeur, ce qui n'est plus du tout le cas puisque avec la lessive que je prends chez Action, on n'y est pas allergique, mais on n'a plus du tout d'odeur. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'avais besoin de gel douche et comme d'habitude, vous restez jusqu'à la fin puisque je vais vous amener dans le magasin pour voir les promotions de la semaine et pour voir les petites choses. Vraiment, ça ne va pas être long, mais voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à mettre le petit pouce en l'air avant de commencer. Alors ici, j'ai pris un gel douche Adidas, c'est le Dynamic Pulse. Il sent super, super bon. Il sent l'homme. Donc ça, c'est pour mon mari et je pense que mon fils ne va pas tarder à lui piquer. Et ça coûte 1,99€. Et ensuite, j'ai pris un grand, grand gel douche pour toute la famille. Donc c'est un Sanex, ça coûte 3,98€. Vous en avez combien à l'intérieur ? Vous avez 1000ml, donc 1 litre, je pense que c'est ça. Et j'ai pris le Nourishing parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de vous mettre de crème hydratante. Et c'est compatible pour toute la famille. Donc pour les enfants, c'est très pratique aussi, surtout s'ils ont la peau sèche. Ensuite, alors je vais prendre au niveau de la nourriture, j'ai pris des Mini Quicks 1,69€. Ça, c'est le petit plaisir de mon mari. Donc je vais lui cacher et voilà, il aura ça quand il a besoin, le soir quand il rentre. J'ai pris également des Vraps, alors là ce sont les petits, ça coûte 1,29€. Vous en avez combien dedans ? Vous en avez 8. Et ça, par contre, je n'ai jamais trouvé des prix aussi bas que chez Action. Donc voilà, si vous avez envie de cuisiner des petits Vraps, que ce soit avec des crudités ou avec une espèce de bolognaise. Voilà, des choses, nous on aime bien, les enfants aussi. Donc je trouve ça hyper pratique et ça change un petit peu, même quand vous mettez des crudités avec du poulet froid dedans. Ça fait une espèce de salade composée dans le Vraps. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris quand même pas mal de choses finalement. À 3,95€, j'ai pris un masque pour les cheveux, le Elsev de chez L'Oréal. Bon, c'est anti-casse, ça fait le job. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, il n'y a pas grand-chose vraiment dans les rayons. Il n'y a pas grand-chose du tout. Des éponges comme ceci, 3 éponges, 99 centimes. Je crois que c'est le seul article qui n'a pas augmenté puisque j'ai repris mon dentifrice White Tif. C'est celui que je prends tout le temps, mais des fois il n'y est pas. Donc là, il m'en reste encore, mais je me suis dit que je vais prendre une boîte pour l'avoir en backup. Et là, ça coûte 1,11€, contrairement aux 99 centimes d'avant. Les éponges magiques, c'est pareil, celles avec le trait noir, là, je vais m'en servir en plus pour faire les... Il faudrait que je nettoie tout ce qui est façade de cuisine, voilà, dans ma cuisine. Je ne le fais pas souvent et avec ça, je pense que ça sera très rapide. 1,12€ aussi. Ici, j'ai pris des sacs poubelles en 30 litres. Donc moi, ceux au citron, je ne les aime pas trop, je préfère ceux à la lavande, même s'ils ont complètement disparu, ceux au citron. 1,69€. Arrivé à la caisse, il y avait des canettes, 59 centimes. Donc j'ai pris un Pepsi Max comme ça. Ça, c'est pour moi, j'aime bien de temps en temps. Il y avait en tête de gondole, donc ça, je pense que c'est nouveau. C'est un set de 3 boîtes, c'est plutôt au rayon bricolage. Ça valait 2,28€ les 3. Et moi, je me suis dit qu'on allait les partager avec ma fille pour mettre soit les petits élastiques, vous savez, pour faire les bracelets, soit pour mettre des petites perles. Ça peut être très pratique. Et donc, vous en avez 2 petites et une grande. Donc, la grande, je me suis dit que ça serait pas mal pour mettre soit mes pierres, soit mes bijoux fantaisie. Parce que les bijoux fantaisie, quand ça se touche, après, ça noircit. Voilà. Donc, je vais voir un petit peu. En tout cas, ça, c'était pas très cher. Donc, je me suis dit, je vais les prendre et je vais voir après ce que je vais en faire. Des petits magnètes. Donc, ça, je pense que c'est dans les nouveautés. Vous avez plusieurs coloris. Ils sont assez petits. 1,16€. Hop. Pour ma fille, j'ai pris des boxers de cette couleur. Donc, là, j'ai pris la plus grande de taille de disponible. 3,99€. Vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple, c'est nouveau. Mais, en fait, ça existait déjà. On les avait déjà vus chez Action. Je ne sais pas, par contre, si ce nouveau coloris dans les tons de bleu et de gris est nouveau. Puisque je ne l'avais jamais vu. Mais, moi, je préférais reprendre du rose comme ça. Donc, là, c'est 1,19€. Ce sont des cotons à démaquiller qui sont assez épais et qui sont lavables. Ah, ça, je pense que c'est une nouveauté. Ce sont des barres de céréales sans sucre. Granola bar. Ça vaut 99 centimes. Et vous en avez également en vegan. En vegan, je vous ai pris la photo d'un seul goût. Mais, il me semble que vous avez des goûts différents. Ils sont un petit peu plus chers. Les barres de vegan sont à 1,59€. Voilà, regardez bien la photo. Je vous mets tout ça là. Voilà mon petit haul. Au moins, je n'ai pas dépensé beaucoup. Mais, vraiment... Non. Action. Action. Non. On a... Là. En tout cas, On perd l'enthousiasme et l'envie d'aller chez toi. Et c'est bien dommage. Mais, je vous amène quand même dans le magasin. Allez, c'est parti ! On commence par les promotions de la semaine avec ces plaids à 2,79€. Ce sont des plaids qui sont assez fins. Vous voyez un petit peu les coloris disponibles. Vous avez également ces corbeilles. Alors, à 3,99€, on a la grande. Et la petite est à 1,99€. Avec ce petit détail en 6 millicuirs. Au-dessus, à 5,95€, je trouvais très jolie ces étagères à mettre au mur. Surtout celle-ci en bois. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. On nous montre l'exemple. Et ensuite, c'est toujours pareil. On a quelques bougies, de quoi accrocher les bijoux. Ici, à 57 centimes, on a quelque chose de nouveau. C'est en bois, d'après ce qu'il y a marqué. Donc, voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Une petite décoration. Peut-être pour un arbre de Noël. Voilà. En tout cas, on a des choses pour les chats. On a des choses artistiques. Sur le côté, on a les cartons qui sont en promotion. Et on va retrouver également tout ce qui est peinture en bombe. Donc, on a tous les coloris qui sont en promotion cette semaine. Quelques jouets. Ici, qu'est-ce qu'on a encore juste en bas ? On a des vêtements. Donc là, cette semaine, ce sont les pyjamas qui sont à l'honneur. Et sur le côté, on a à 89 centimes des patches pour mettre sous les yeux. A 11,95€, là, je pense que c'est une nouveauté. C'est une poubelle avec deux compartiments. Donc, cette poubelle, elle fait deux fois 25 litres. Et ça peut être très pratique pour trier déjà à l'intérieur. A 7,95€, j'ai vu dans les nouveautés ces deux couteaux de la marque Tefal avec leur étui. Donc, voilà. A 2,79€, il y a également ce porte-essuie-tout. Moi, j'avais envie de le détourner pour en faire autre chose. Mais je n'ai pas trouvé quoi en faire. Il existait également en noir. A 5,95€, ça, c'est au rayon décoration. C'est assez joli, mais je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. A 3,98€, regardez-moi cette belle bougie avec ce joli packaging avec les fleurs. Bon, elle ne sentait pas grand-chose. A 9,95€, j'ai trouvé joli ce plaid de cette couleur verte. Ça change un petit peu. Et à 12,95€, vous avez les plaids qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, pour mettre sur un lit avec cette couleur camel. Il y a du rose et du noir également. Là, je vous montre un petit peu les rayons qui étaient bloqués par tous les cartons qui restaient à déballer. Donc, ils sont vraiment en train de préparer tous les rayons de Noël. Vous voyez, on n'y a pas accès. A 19,95€, il y avait pas mal de parures de lit. Donc, cette parure-là, ce sont pour des lits de place que je trouvais assez jolis. Bleu et top. On a également celle-ci avec les feuilles, les grandes feuilles dans les tons de vert et de bleu pétrole. Celle-là, elle est plutôt dans les tons de noir et de blanc. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ici, avec quelques fleurs, plutôt dans les tons de jaune. Ça aiguait bien la chambre. Et en dessous, encore dans les tons de vert. Donc, il y avait vraiment du choix. A 4,99€, ça c'est un jeu pour les enfants que je voulais vous montrer. De la marque Rubik's. On peut faire des formes avec, vous avez des modèles juste derrière. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, là, j'ai trouvé une nouveauté. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas le prix. C'est ce panier qui est rempli de produits pour le bain. Vous avez du sel de bain. Voilà, il y a plein, plein de choses que je trouvais sympas pour offrir à quelqu'un. Et enfin, à 1,39€, vous retrouverez également du lait d'avoine. Et bien voilà, cette vidéo qui ne durera pas longtemps est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne. A mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner si vous en avez envie. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !